bonjour à tous et bienvenue sur hello draw aujourd'hui une nouvelle vidéo d'une toute nouvelle série je dessine vos pires phobies donc c'est l'épisode numéro 1 donc je vous ai demandé sur instagram et sur youtube de m'envoyer vos pires phobies et comme ça je vais pouvoir les dessiner un petit peu à ma façon donc j'en ai sélectionné cinq pour cet épisode et je ferai une sorte d'autres épisodes j'en sélectionnerai d'autres il ya eu beaucoup beaucoup de phobies différentes et identiques aussi donc j'ai essayé de faire les phobies qui revenaient le plus de fois et ce qui serait le plus facile pour moi à représenter après il y avait des phobies que j'avais déjà dessiné comme par exemple les frelons il y a plusieurs personnes qui m'ont dit les frelons donc je vais vous mettre une petite fiche ici ou ici je sais jamais pour vous indiquer ma vidéo sur le dessin d'un frelon donc c'est parti on commence avec la première fois pour la première phobie on m'a souvent demandé de dessiner la nonne voilà du coup c'est parti pour le dessin de la nonne donc je lui fais un nez très pointu et je vais faire un style un petit peu noir et blanc pour donner un petit côté effrayant je vais remplir le fond de noir pour que vraiment ça puisse ressortir je lui fais des yeux jaunes et je commence après les différents contrastes vous pouvez voir sur le côté les différents crayons que j'ai utilisé donc j'ai utilisé des crayons de couleur polychromos de chez faber castell que des nuances de gris donc allant du noir au gris très très clair j'essaye de bien marquer les ombres en noir et de laisser quelques lueurs de reflets et voilà on passe à la deuxième phobie pour la deuxième phobie j'ai décidé de représenter une poupée qui ressemble un petit peu à annabelle parce que dans les phobies j'ai souvent retrouvé annabelle et j'ai souvent retrouvé également les poupées et je voulais faire un petit mix des deux donc j'ai essayé de faire un petit peu une poupée à ma sauce qui soit un petit peu effrayant donc le visage est assez rond les yeux sont plutôt gros et la peau est assez beige avec beaucoup de reflets pour faire ressortir un petit peu le côté plastique de la poupée je vais également ajouter quelques petites fissures sur sa peau et également des petites taches de sang dans les yeux et sur ses vêtements elle aura les cheveux un petit peu orange enfin complètement orange plutôt puisque les poupées ont souvent une couleur qui sort de l'ordinaire et après je rajoute beaucoup beaucoup de reflets blanc pour la troisième phobie j'essaie de représenter la phobie des clowns puisque c'est une phobie qui revient énormément et je sais que beaucoup ont peur de clowns donc du coup voilà j'ai pas du tout repris le clown ça j'ai fait un petit peu mon clown à ma façon avec une allure un petit peu de joker voilà donc avec le rouge autour de sa bouche et le bleu autour de ses yeux j'ai fait quelques taches de sang également et voilà des petits cheveux rouges comme la plupart des clowns et après j'ai fait un petit nœud papillon en mode joker quand il s'habille avec son petit costume de clown donc du coup voilà j'ai également du coup j'ai utilisé des marqueurs pour le coloriage et des crayons de couleur faber castell je fais également une peau très très claire donc assez blanche pour faire ressortir le maquillage blanc que les clowns ont généralement rajoute également quelques reflets blanc pour la troisième phobie j'ai essayé de représenter la peur du noir qui est une phobie qui revient quand même assez souvent donc du coup je viens faire tout mon fond en noir et je viens faire une sorte de personne allongée par terre qui crie à l'aide et une petite lueur blanche dans le fond du dessin on sait pas trop exactement ce que c'est et des petites mains comme si le personnage tombait je rajoute des petits yeux qui nous regardent pour faire un petit peu plus peur et voilà et on passe à la cinquième phobie qui sera la dernière pour ce premier épisode la dernière phobie je vais dessiner une araignée donc c'est un insecte que je dessine énormément enfin que je dessinais plutôt énormément j'ai fait beaucoup beaucoup de dessins d'araignées donc je vous invite à aller regarder dans la playlist animaux et insectes et j'en ai également posté beaucoup sur mon instagram à mes tous débuts donc là je l'ai fait un petit peu plus simple que ce que je fais d'habitude parce que j'ai fait beaucoup d'araignées et j'avoue que je voulais pas en refaire une complète et voilà j'ai donc j'ai fait une petite araignée qui marche une assez grosse araignée avec les ombres pour la faire ressortir et pour donner un petit effet de 3d plus également des petits poils un petit peu partout sur les pattes et sur le corps et j'ai rajouté plein de reflets blancs pour donner un petit effet réaliste et après je peux venir utiliser mon petit pinceau d'eau pour estomper un petit peu les reflets et voilà c'est la fin de ce premier épisode de je dessine vos pires phobies j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas si c'est le cas à lâcher un petit pouce bleu un petit commentaire à m'indiquer vos pires phobies dans les commentaires et peut-être que vous serez choisi pour le prochain épisode on se retrouve pour une prochaine vidéo